Merci de votre fidélité à la une ce soir, suspension de la grève des enseignants dans les universités publiques, le réseau des associations des professeurs du Congo est rassuré de la bonne foi du gouvernement pour l'ouverture, grâce à l'ouverture de la commission paritaire, plus rien ne doit compromettre l'année académique en cours et le conseil de ministres attend des solutions pérennes. Des femmes en âge avancé, celles qui refusent d'allaiter leurs enfants, courent le risque de développer le cancer de sein. Une journée d'information et de sensibilisation a été organisée à Kinshasa sur les facteurs de risque de cette maladie. Et puis fin du voyage pour Guillaume Sylvestre Koukou Mamengi Pange. Il repose pour l'éternité à la nécropole. Des témoignages sur la vie de cet homme humaniste ont été rendus devant ses enfants, les officiels et ses collègues. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Le gouvernement veut mettre fin à tout ce qui tend à perturber l'année académique en cours. Des solutions pérennes sont attendues, des discussions amorcées hier par le Banque syndical de l'enseignement supérieur et le gouvernement de la République. Le conseil de ministres a aussi salué l'offensive diplomatique du chef de l'État à Dubaï et en Jordanie. On écoute cet extrait du compte rendu. Le premier ministre, chef du gouvernement, a commencé par saluer le retour au pays de son Excellence, M. le Président de la République, qui revient des Émirats Arabes Unis, où il a participé le 22 mars 2022 aux activités marquant la célébration de la journée consacrée à la République démocratique du Congo. Il a par la suite répondu à une invitation du roi Abdelha II de Jordanie pour participer à un mini-sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. Tout en saluant à nouveau l'offensive diplomatique du chef de l'État, qui remet notre pays dans le concert des nations, le premier ministre est revenu sous sa communication en entretenant les membres du Conseil des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme mentionné lors de sa récente visite au lieu d'entraînement de nos vaillants léopards qui portent l'espoir de tout un peuple mobilisé, la recommandation avait été faite aux membres du gouvernement afin de ne ménager aucun effort et d'agir chacun en ce qui le concerne pour les accompagner dans ce processus de qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 48 ans après. Conformément à la recommandation du président de la République, le gouvernement de la République a pris pour sa part toutes les dispositions utiles pour assurer les meilleures conditions en vue d'une victoire à rassurer le premier ministre chef du gouvernement. De la Commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'enseignement supérieur et universitaire. Savions le lancement effectif des travaux de cette Commission paritaire. Ce vendredi 25 mars 2022, le premier ministre a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent en vue d'assurer une année académique apaisée. Il s'est dit confiant qu'au terme de ces travaux, des solutions idoines et pérennes seront trouvées et que plus rien ne pourra compromettre le bon déroulement de l'année académique 2021-2022. Justement, fin de la grève dans les universités publiques, les travaux de la Commission paritaire gouvernement syndicat de l'enseignement supérieur ont été lancés hier par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Le réseau des associations des enseignants du Congo a fait cette déclaration. Georges-Frédéric Nzibou. Le réseau des associations des professeurs des universités du Congo est satisfait du démarrage des travaux de la Commission paritaire gouvernement-bancs syndicales longtemps attendus. Le RAPUCO confirme la suspension de leur grève telle qu'indiquée dans le protocole d'accord signé depuis le 14 février 2022. Propos tenus ce vendredi 25 mars 2022 par le professeur Rodolphe Liolo, coordonnateur du RAPUCO, au terme de la cérémonie d'ouverture officielle des travaux. Nous avons suspendu la grève. La grève était suspendue. Les gouvernements manifestent maintenant sa bonne foi. Nous osons croire que cette bonne foi est réelle. Nous osons croire qu'on est peut-être dans les bons maintenant. Nous croyons que les choses vont aller comme on l'a prévu par le vice-premier ministre. Dimanche, les gens qui vont participer à ces travaux de la Commission paritaire vont aller à Bibois. Et lundi, les travaux, proprement dit, vont commencer. C'est un grand jour pour nous, pour l'issue, pour la recherche scientifique, parce que maintenant on concrétise ce que nous avons consigné dans nos différents protocoles d'accord. Cette cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, délégué du premier ministre, chef du gouvernement. Il était accompagné des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique, de la vice-ministre des finances et du ministre d'Etat en charge du budget. C'est l'hôtel du gouvernement qui a servi de cadre à cette cérémonie. Autre chose, Modesto Bahati invite tous les élus du regroupement AFDCA à la discipline. Lors de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs annoncée pour avril prochain, le président du Sénat a livré ce message au cours d'une rencontre. Sandra Nienghi. Profitant de la présence à Kinshasa des députés provinciaux de son regroupement politique AFDCA, l'autorité morale Modesto Bahati du Kwebo a partagé un repas avec ses élus, histoire de renforcer les liens avec ses camarades qui sont en contact permanent avec la base. L'occasion a été aussi propice pour certains de ses élus d'établir le contact physique avec les autres dirigeants du regroupement au niveau national. La présidente nationale intérimaire de l'FDCA, Marie-Jacqueline Roumboukazang, a saisi cette occasion pour exhorter les députés provinciaux au travail ardu afin de quintupler le nombre d'élus dans toutes les assemblées délibérantes lors des prochaines décisions électorales. Intervenant à cette occasion, Modesto Bahati du Kwebo a rendu grâce à Dieu tout-puissant pour avoir accordé une bonne santé au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, le candidat de l'AFDCA à l'élection présidentielle de 2023. Il a en outre invité les députés provinciaux à la discipline et au respect des orientations de l'Union sacrée lors de l'élection de gouverneur prévue au mois d'avril prochain. Nous voulons que l'exemple vienne de l'AFDC et avril. Et donc, lorsque les tickets seront publiés, automatiquement, ceux de l'ordre qui avaient exprimé de bon doigt leurs ambitions vont s'arranger parce que c'est la discipline qui fait la force des partis politiques. Comme on le dit, la discipline fait la force des armées. C'est pareil dans toute organisation. A noter que lors des élections de 2018, l'AFDC a obtenu 70 députés provinciaux repartis dans toutes les provinces de l'ARDC. Rappelons que les membres du directoire national de l'AFDC, quelques députés nationaux, les sénateurs et les membres du gouvernement issus de l'AFDC-A étaient également conviés à ce dîner. Au Grand Équateur, le contrôle doit être rigoureux sur l'affectation des fonds alloués au programme de développement des 145 territoires. Les élus provinciaux de cet espace étaient au tour de Sangouma Temongonde. Il est deuxième vice-président du Sénat. Robert Ndaïchi Sensei. L'initiative du deuxième vice-président du Sénat, professeur Sangouma Temongonde-Mosaï, de réunir les présidents et les députés provinciaux des cinq provinces du Grand Équateur est très appréciée. Ce samedi, 26 mars 2022, à la suite de leur participation au séminaire d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires, initiative personnelle du président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchilombo, les députés provinciaux des cinq provinces que composent les Grand Équateur ont été reçus par le deuxième vice-président du Sénat, docteur Sangouma Temongonde-Mosaï, leader incontestable du Grand Équateur. Ce qui m'a plus impressionné, c'est le fait pour lui de nous prêcher l'unité. Parce que vous savez, sans l'unité, on ne parlera plus du développement. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, ça doit servir d'exemple aux autres qui nous ont fouillis, qui ne se font même pas voir, mais lui a pris quand même ce courage-là de nous unir. Vraiment, j'en suis très content et je lui demande de continuer de cette manière-là. L'unité favorise le développement, la paix et la sécurité. D'où cet appel lancé à Sangouma Temongonde-Mosaï, en sa qualité de pasteur, de vrai pour l'unité du Grand Équateur. Très attentif aux doléances des députés provinciaux allant de non-payement des émoluments et au manque des infrastructures, Sangouma Temongonde-Mosaï, doublé de sa casquette de pasteur, est allé droit au but. Le programme de 145 territoires réussira dans le Grand Équateur, car il y aura un contrôle rigoureux autour de l'affectation de fonds alloués à ce programme. C'est vraiment satisfait dans le sens que nous sommes là à leur service. Et nous devons récolter ce qui est de leurs préoccupations et aussi amener ça sous forme d'un rapport approprié à l'essence qui peut au moins donner une solution à cela. L'unité est seulement le socle qui doit au moins booster le développement de notre espace grand équateur. Et j'en suis sûr que nous y tiendrons au bout. Il a appelé le fils et fille du Grand Équateur de se préparer sérieusement pour réserver un accueil chaleureux au président de la République attendu dans le prochain jour dans les Grands Équateurs. Un partenariat d'avenir entre l'école de guerre de Kinshasa et l'université de Lubumbashi, le programme des enseignements, compte intégrer des questions de sécurité. Une matinée scientifique a été organisée dans la capitale qui préfère. L'école de guerre de Kinshasa et l'université de Lubumbashi ont été en matinée scientifique. La conférence inaugurale a été animée par le commandant de l'école de guerre, le général de brigade Moulan-Nawesh-Godefroy. Il a indiqué que l'insécurité est estimée à 17% sur l'échelle nationale. Pour y remédier, il a proposé l'élaboration d'un système de défense et de repense aux exigences actuelles. A l'issue de ces échanges, cela permettrait aux groupes de travail de dégager et d'étoffer les blocs programmes pour le master qui sera organisé par nos universités dans les domaines de défense et sécurité. Vous l'avez bien constaté que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Nous attendons beaucoup des universités. Notre visite d'études fera l'objet des publications. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, a indiqué que la question de sécurité se doit de s'ouvrir à des interactions. A travers cette synergie, je voudrais emprunter à cette boutade Clémenceau comme quoi la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seuls militaires. Vous avez raison donc d'emmener l'armée vers ici pour nous inviter à vous rejoindre là où vous êtes. Nous saluons la présence et l'apport de chacun d'entre nous en attendant la mise en commun de ces mêmes apports pour que nous puissions avoir des résolutions qui portent loin l'ambition de la RDC à devenir émergents à partir des ressources qui sont ici présentes dans cette salle. Quatre communications s'alliant au thème central, un parc de la géopolitique du Haut Katanga, ont été faites. Après les travaux en atelier, une table ronde a été conduite par le professeur Kapangama. Elle a abouti à l'analyse des défis de l'actuelle dynamique socio-économique dans le Grand Katanga et à l'élaboration des stratégies à cet effet. Cette conférence a connu la participation de 24 officiers stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, du ministre provincial de l'Intérieur et présentant le gouverneur, des autorités académiques, militaires, scientifiques et administratives venus de tous coins de la RDC. Les femmes et le développement. Patrick Kawara, secrétaire politique national de l'UNC, reste proche de la jeune féminine de son parti. Il a organisé un échange dans le cadre du mois de la femme Paulette Lomba. La femme a la même capacité que l'homme. Pour ce faire, elle doit en prendre conscience et s'impliquer dans chaque projet de développement, quel que soit son niveau d'instruction et son milieu de vie. En ce mois de mars dédié à la femme, Patrick Kawara, secrétaire politique national de l'UNC, a exhorté toutes les femmes de sa famille politique en particulier, ainsi que toutes les femmes en général, a peaufiné de stratégies pour participer aux prochaines échéances électorales en postulant aux différents postes. Toutes ces femmes aujourd'hui qui sont venues à mon invitation pour justement recevoir ces confirmations d'impact de cet amour que nous avons personnellement entre moi, Patrick Kawara, secrétaire politique national de l'UNC et conseiller du chef de l'État, avec les mamans anglaises. Comme le mois de la femme se clôture, il fallait justement que je vienne auprès de ses mamans d'abord le remercier pour tout ce qu'elles ont fait pour moi et aussi symboliquement faire un geste puisque la femme, c'est un bijou. Pour Patrick Kawara, l'un des hommes genrés de l'UNC, la femme constitue une force. Quand elle s'élève, c'est un vent qui souffle partout et qui se fait remarquer. C'est dans cette optique qu'il a toujours plaidé la cause de la personne qu'on a toujours appelée mère. Le mois de mars, c'est une occasion pour lui de leur montrer son attachement inconditionnel pour leur épanouissement tout azumut. Pour lier l'utile à l'agréable, Patrick Kawara a remis un wax à chaque participante à cette rencontre marquée par la présence des différents membres et femmes leaders de l'UNC. Je l'ai dit en ouverture, des femmes qui n'allaitent pas pendant longtemps, celles qui ont des accouchements en âge avancé, sont exposées à des risques du cancer de sein. Une journée de sensibilisation a été organisée sur la prévention. Cédric Keninambo. Le mois de mars, un mois dédié à la femme riche en enseignements à la dégérade. Cette journée de sensibilisation sur des sujets des sociétés a permis de mettre en lumière et d'enlever certaines zones d'ombre sur les cancers des seins, mais aussi les régimes matrimoniaux. Des éminents orateurs se sont succédés à la tribune. L'un d'eux, le docteur Antoine Moudia, s'est étalé longuement sur les cancers des seins, prévention et thérapeutique. Il faut s'y prendre tôt, a-t-il insisté. Le facteur de risque de ces cancers, c'est que nous mangeons mal, nous mangeons beaucoup de restes, nous mangeons très peu de légumes, nous ne faisons pas beaucoup d'exercices. Et les femmes qui allaient, n'allaient pas pendant très longtemps. Il ne faut pas non plus attendre longtemps avant d'avoir le premier enfant. Le cancer du sein, c'était un cancer héréditaire, familial. Si vous avez des parents qui ont développé, ou des arrières-grands-parents qui ont pu faire un cancer du sein, il faut éviter de pouvoir ne pas aller voir son médecin. Il ne faut pas attendre. La représentante de l'ASBEL DSF, Baudi Samoudi, elle, est revenue sur une notion de droit essentiel, un peu oubliée, la succession et régimes matrimoniaux en droit congolais. La nouvelle équipe à la tête de cette régie financière, avec comme directeur général Jean Parfum Tabala, accorde une place de choix à la femme dans ses attributions régaliennes de recouvrir les recettes non fiscales. L'égalité du genre, l'accès aux postes de responsabilité par les femmes, ce sont là quelques thèmes débattus lors de la matinée de réflexion organisée à Kinshasa par le Parti pour l'Action. L'égalité des sexes et l'avancement de toutes les femmes et filles, la masculinité positive dans un contexte de changement climatique, la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles, autant des sujets développés à la matinée organisée par le PA, Parti pour l'Action de Trifon Kinkiemulumba. La présidente de la Ligue des Femmes, Christine Kalati, circonscrit cet événement. Pour nous, c'était une opportunité de pouvoir booster les femmes, de pouvoir inciter la femme à plus d'engagement politique par rapport au développement de notre pays. Sans représentation, il n'y a pas d'influence. Si la femme veut lutter efficacement contre les inégalités, si la femme veut contribuer valablement à la lutte contre le réchauffement climatique, la femme doit être là où ça se décide. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas que Kinshasa sera bénéficiaire d'une telle activité. Prochainement, nous serons dans les provinces pour plus d'engagement encore des femmes dans la prise des décisions et des ambitions pour pouvoir postuler à tous les échelons. Nous avons eu autant d'activités dans nos cellules et dans les provinces pour dire aux mamans, réveillez-vous, cette affaire vous concerne. Cette conférence débat assortie des sénètes de sensibilisation a connu la participation de plusieurs personnalités politiques, notamment du docteur Steve Massé, président national, et de plusieurs autres personnalités venues des différents horizons. Les nouvelles du Congo profond, la route Mungualu pour l'économie connitorie, c'est fait, les travaux de réhabilitation du tronçon Igabarière-Mungualu dans le territoire de Djougou ont été lancés. Pour le général Johnny Luboyankachama, gouverneur de cette province, cette voie va aider à réduire le délai d'intervention des troupes au front. Pour les usagers de la route Igabarière-Mungualu, en étant de délabrement, le travaux de réhabilitation de ces taxes routiers longs d'environ 60 km, lançant les gouverneurs militaires de l'Itourie à Igabarière, situés à plus ou moins 25 km au nord de Bounia. A travers ces lancements, le lieutenant général Luboyakachama Johnny matérialise ainsi la promesse faite par la première dame de la RDC lors de son récent séjour en Itourie, de quoi réjouir le visager. L'ingénieur de l'entreprise orientale, ORC, chargé d'exécution, explique à quoi vont consister ces travaux financés par les gouvernements centrales. La réhabilitation de ces tronçons va faciliter les opérations militaires en réduisant les délais d'intervention en plus de son utilité économique, indiquent les gouverneurs militaires de l'Itourie. En créant des travaux ici comme nous sommes en train de créer, en facilitant l'accès au centre d'intérêt, Mungualu c'est un pôle économique où tu peux récupérer beaucoup de jeunes. Si cette route est fluide, la jeunesse pourra se projeter à Mungualu. Il faut que la population comprenne que la sécurité et l'accès, ce sont deux choses qui vont ensemble. Une fois la fluidité de la circulation assurée sur la route Uga-barrière-Mungualu, à l'issue de ces travaux, cela permettra de réorienter la jeunesse en facilitant l'accès dans cette zone minière et économique de Mungualu. Il sait de dire que depuis l'instauration de l'état des sièges en Itourie, plusieurs axes routiers ont été réhabilités par l'administration militaire, parmi lesquels la RNV-7, la route Bounia-Casseni. Ceci dans le but d'assurer un déplacement rapide de forces armées lors des opérations, mais aussi booster l'économie de la province. Combat acharné du président de la République, Félix Antoine Chisekéde-Tilombo. Santé, le centre de prise en charge des malades Covid à l'hôpital Saint-Joseph à Kinshasa est soutenu par Enabel. Depuis deux ans, plus de 1000 patients ont été pris en charge par cet hôpital. La coopération RDC-Union Européenne pense développer une nouvelle stratégie. Constance Mananga. Depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19 en RDC, l'hôpital Saint-Joseph, l'une des structures de prise en charge de cette maladie dans la ville de Kinshasa bénéficie de l'appui de l'Union Européenne à travers les projets de renforcement des capacités exécutés par l'agence Bell de Développement et Enabel. Ceci en réponse à l'appel du gouvernement congolais pour le financement et la mise en œuvre des actions du plan national des ripostes à coronavirus. Ces centres de traitement Covid-19 couvrent une grande partie de la ville, surtout dans sa partie est, composée majoritairement d'une population démunie. opérationnelle depuis avril 2020 grâce à différents appuis dont celui de la région Bruxelles-Capitale. Plus de 1000 patients, y compris des cas sévères, ont été pris en charge complètement. Là on sera présent, que ce soit les structures de coopération, les universités, pour pouvoir, avec les partenaires présents ici, développer une nouvelle offre qui soit la plus ciblée, la mieux ciblée possible pour les patients. La visite de la délégation de la région de Bruxelles-Capitale à l'hôpital Saint-Joseph s'inscrit dans la continuité de l'appui de Enabel, qui s'élève à près de 225 000 euros. Ce qui réjouit les médecins directeurs de ces centres, qui parlent de plusieurs projets mis en place avec Enabel, mais aussi en collaboration avec l'hôpital Erasme de Bruxelles. Cet appui consiste en grande partie en la fourniture de médicaments des prises en charge de corps, mobilité, des équipements, des protections individuelles, ainsi que d'autres matériels et intrants nécessaires à l'hygiène hospitalière. La santé à l'industrialisation, les besoins de la RDC en termes d'énergie étaient au centre des échanges scientifiques organisés par le corps d'élite scientifique du parti présidentiel l'UDPS. Les participants recommandent à l'État congolais d'introduire d'autres sources d'énergie pour développer les territoires du pays. Alain Bikai. Les potentialités hydroélectriques qui regorgent la République démocratique du Congo ne suffisent pas pour qu'elles aspirent à l'émergence. C'est les constats scientifiques du professeur Jean-Marie Beakamba, vice-doyen à la faculté de polytechnique de l'Université de Kinshasa, et cadre de l'IDPS. Dans son intervention à la quatrième journée de la matinée scientifique des corps de l'élite scientifique de l'IDPS, ce professeur recommande à la République d'introduire des nouvelles sources d'énergie pour son industrialisation. On n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir développer la RDC, pour pouvoir industrialiser. Ce qui fait que finalement, on a besoin d'introduire de nouvelles sources d'énergie si on veut arriver au niveau de l'Afrique du Sud, ça peut être le nucléaire, ça peut être le pétrole, ça peut être les gaz. Si on veut être développé, au moins émergent, on n'a pas suffisamment d'énergie électrique à exporter. On n'en a pas du tout. Pour les coordonnateurs nationaux de cette structure spécialisée de l'IDPS, les docteurs Soft Moukouna, toutes ces réflexions doivent être implémentées dans les projets de développement de sa 45 territoire. Nous sommes appelés à former les autres parce qu'on nous appelle élite et nous-mêmes, nous devons avoir de la matière pour former les autres, pour aider les chefs de l'État, surtout que c'est dans le souci de celui qui gère les partis, le secrétaire général Augustin Kabouya, afin que tout le monde puisse s'approprier de ces projets de développement de sa 45 territoire. Cette série de matinées scientifiques s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des intelligences congolaises pour participer à la réussite de ces projets. Les valeurs du leadership féminin, les femmes membres du RCD ont été armées sur ces notions au cours d'une matinée organisée à Kinshasa. Christine Lenzo, Nathalie Bouledi, Simo Kankolongo. Les femmes cadres du Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD étaient au siège de leur parti où elles ont été à l'école de ces partis chers à Azaria-sur-Roubérois pour suivre une formation sur l'engagement politique, ce, pour l'intérêt de la population. Ces femmes ont été édifiées sur les valeurs du leadership féminin défendues par leur parti. Selon la consultante en genre, Faïda Mwanguiloua, la femme politique, doit se battre pour l'intérêt de la population et non pour ses propres intérêts. Le thème du mois de mars a été aussi expliqué par l'intervenante tout en demandant à ses interlocutrices d'être des femmes exemplaires, celles qui œuvrent pour les biens de la population et non pour leurs propres intérêts. L'expert en genre, Faïda Mwanguiloua, était relayée par deux cadres du RCD, Maître Didine Kena et Maître Hubert Effolé, secrétaire général du RCD. Une matinée très pragmatique pour encourager les femmes leaders à être autonomes. L'essentiel, c'était vraiment de parler des droits de la femme, mais évidemment, parmi ces droits de la femme, il y a aussi celui de la représentativité de la femme dans la scène politique et aussi celui du vote de loin qui vont dans les sens d'élaguer ces différences-là. Il faut, vous savez, beaucoup d'évolution législative pour que les femmes soient réellement représentées au sein de notre société. Vous savez sans doute combien la coutume chez nous défavorise la femme et donc il faut vraiment un coup de pouce législatif pour qu'on espère arriver à cette égalité-là entre l'homme et la femme. Occasion pour quelques participants d'exprimer leur satisfaction. On est en train de valoriser la femme. On ne dit pas que la femme doit être seulement ménagère. Même si tu es ménagère, tu dois faire quelque chose, même ne dépendre pas totalement de ton mari, mais tu dois faire quelque chose pour l'avancement de votre couple, de votre foyer et pour la nation congolaise. Et pour terminer, Guillaume Koukou s'en est allé. Plusieurs fois directeur des informations TV à la télévision nationale, il nous quitte à l'âge de 69 ans. Des hommages lui ont été rendus aujourd'hui à l'esplanade du studio Maman Anguebi. Bi-reportage de Jacques Kaboba, Mougoumina Seduga. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Guillaume Sylvestre Koukoumame Nguipanji, c'est lui que l'on appelait affectueusement Mouana Maman. Ordinateur, vieux Guillaume, tonton Sylvie, a tiré sa révérence le 28 février dernier suite d'une courte maladie. directeur des infos TV de l'RTNC, Mouana Maman, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille car l'RTNC est notre seconde famille. Engagé à 1983, l'illustre a disparu, a gravé les échelons jusqu'au grade des directeurs où il a travaillé à la grande satisfaction de sa hiérarchie. Un départ brutal qui chagrine l'RTNC, la direction des infos TV, mais aussi votre famille biologique. Autant des professionnalismes et la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous. Certains d'entre ceux qui ont côtoyé les directeurs Koukoum dans la vie professionnelle ou ailleurs ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposée la dépouille mortelle de l'illustre disparu derrière le studio Maman Nguébi ici à l'RTNC. On a noté la présence de plusieurs personnalités dont les députés nationaux la mère Mende Omalanga Marie-Ange Loukiana Geneviève Inagosi les présidents du conseil d'administration de l'RTNC Zéphiria Mamoukoumoukampoul les directeurs généraux à l'interim de l'RTNC Belide Bungavindou les agents et cadres de l'RTNC la famille biologique des lillustres disparus ainsi que les amis et connaissances. L'amour est certes une fatalité nous n'approuvons rien estimé confrère si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort va causer derrière vous ressusciterez hélas c'est du domaine de l'éternel Dieu tout puissant les créateurs Père Céleste il est le temps et son maître ses voix sont insondables la douleur a été telle que personne alors personne ne pouvait contenir ses larmes d'abondance leur médaillère lorsque la déprimée mortelle des lillustres disparus s'est dirigée vers la necropole entre terre et ciel après les absurde selon la foi catholique assurée par monsieur l'abbé d'Arsien prêt à l'ébité l'archidocèse de Kinshasa frère soeur collègue de service amis et connaissances n'ont eu d'autres mots que de dire adieu directeur Guillaume Sylvestre Koukouma Mengi Panji adieu Mouanamama adieu Tonton Guillaume adieu opinion adieu estimé confrère que la terre de nos ancêtres vous soit douce la seule possibilité pour nous d'exprimer ce qu'elle aurait sent c'est de faire ce que vous faisiez le mieux dire aux autres ce qui se faisait ailleurs par vos conseils que les destins nous privent désormais que c'est dur de vous dire Ndawejimpimo Mouanama va en paix nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais repos éternel à l'âme de Guillaume Koukouma Mengi Panji et pour complètement refermer cette nécrologie le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao la famille Liao la grande famille Kanza Moulamoko honte la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur tante soeur grand-mère mère madame Liao Eleonore et Mise Kanza communement appelée maman Monsanto survenue à Kinshasa le lundi 21 mars 2022 à 17h à l'hôpital du Saint-Cantenaire de suite d'une courte maladie le programme des obsèques est fixé de la manière suivante aujourd'hui samedi 26 mars 2022 veillet mortuaire dans la salle galerie Hugo Tanzambi commune de Lemba référence station Lemba super et demain dimanche 27 mars 2022 à 10h levée du corps à la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire suivie de l'enterrement au cimetière de Nécropole 1 le bain de consolation sera organisé toujours dans la salle galerie Hugo Tanzambi en attendant le deuil se tient en la résidence familiale 6 avenue Bangamelo numéro 366 bar 125 dans la commune de Lemba référence station super Lemba ce communiqué tient lieu de faire part ce journal est terminé merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvé à 23h Maloumbela